Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le trésor de ce vendredi 23 septembre 2022 que nous débutons avec l'Egypte. Le nouveau sélectionneur Rui Vitoria a fait une grande promesse à l'Egypte. L'entraîneur promet au Pharaon une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Après avoir pris la tête de l'équipe nationale égyptienne promettant une qualification à la Coupe du Monde 2026, le nouveau sélectionneur des Pharaons a remplacé en juillet dernier Carlos Keiros. Vitoria a atterri au Caire après l'échec de ce dernier à qualifier l'Egypte au mondial de cette année Qatar. Nous serons prêts à aller aussi loin que possible dans toutes les compétitions. Normalement je n'aime pas faire des promesses mais je peux vous dire que l'Egypte sera présente à la Coupe du Monde 2026. A déclaré le Portugais de 52 ans selon Aramolin lors d'une conférence de presse ce jeudi avant leurs matchs amicaux contre le Niger et le Libéria respectivement les 23 et 27 septembre 2022. En point au Cameroun, l'ancienne gloire des lions indomptables, Roger Mila a indiqué que le Cameroun est capable de battre le Brésil à la prochaine Coupe du Monde 2022. Le Brésil n'est plus une foudre de guerre, ce n'est plus le Brésil d'il y a 15 ans. Si nos garçons sont concentrés, on peut le faire, a-t-il affirmé. Rappelons que la dernière confrontation entre les lions indomptables et la CDSAO s'était soldée sur une large victoire du Brésil 4-1. C'était lors de la Coupe du Monde 2014. Les deux formations se retrouveront le 2 décembre prochain dans le somptueux stade de Louzeil pour une autre chaude explication. On verra si Vincent Aboubakar et Roger Mila avaient raison de pomper des déclarations aussi tapageuses. Partons en Guinée, le OREA s'est renforcé avec l'arrivée de trois nouvelles signatures officielles. Le champion en titre de la Guinée a signé Abdoulaye Paye Kamara. Il s'agit d'un milieu de terrain qui fait son retour au sein du club, ceci après une aventure ratée du côté de l'Europe. Et Jiré Sigani, ancien défenseur du SIC, fait également partie désormais de l'effectif du OREA. L'une des révélations de la Cannes 2021 avec la Sierra Leone au Cameroun, Mohamed Kamara, est aussi un nouveau joueur du club du OREA AC. À ces trois s'ajoutent un produit du centre de formation du club AFAS. Il s'agit de Sori Traoré. Ils auront à jouer un grand rôle dans le parcours du club pour cette saison 2022-2023. Le président du OREA a d'ailleurs mis les joueurs devant leur responsabilité lors de la cérémonie de présentation. Un point auprès de Ramos après une première année très compliquée au PSG, Sergio Ramos enchaîne les rencontres en ce début de saison. De quoi laisser penser à un retour en sélection espagnol. Luis Enrique ne l'a finalement pas sélectionné, mais cette éventualité ne serait pas au goût d'une partie de la ROJA. L'insistance des médias pour un possible retour de Ramos agacerait le reste du groupe à en croire les informations de sport. S'ils ont le plus grand respect pour le défenseur du PSG et sa carrière, les joueurs de la sélection espagnole sont fatigués des questions le concernant alors que l'équipe se porte bien. Sergio Ramos, de son côté, rêvait de faire son retour en sélection. Il aurait été touché de ne pas être appelé par Luis Enrique comme le révélait Mundo Deportivo. Parlons d'Ousmane Dembélé, son retour était très attendu en équipe de France. Ousmane Dembélé est entré pour le dernier quart d'heure du match entre la France et l'Autriche, sans franchement se mettre en évidence dans une position axiale qui reste une interrogation pour celui qui brille comme Elie avec le Barça. Mais après la rencontre, Ousmane Dembélé a fait parler pour son état physique. En effet, selon le journaliste Ashraf Ben Hayad, bien informé sur tout ce qui touche le Barça, l'élié international français a fini le match avec des douleurs, ce qui inquiète dans le contexte actuel des blessés chez les Bleus. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec trois indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour cinq clubs, dont troisième en Italie. Troisième indice, mon passage à la Juventus et Fantomatique qui suivent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous félicitations à tous ceux qui ont répondu Eder Militao lors du 13h de ce jeudi. C'était le joueur à trouver. En effet, il est un défenseur de 24 ans évoluant en Liga qui a déjà joué pour trois clubs, dont Sao Paulo FC, ciblé par le PSG en 2018. Il signe au Portugal. Terminons avec Hazard. Décevant, depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard vaut plus de temps de jeu. Actuellement, en sélection avec la Belgique, il l'a fait savoir à Carlo Ancelotti. J'ai envie de jouer. Ça a été des moments compliqués parce que j'ai envie de jouer mais que je ne joue pas. Mais je me donne à fond. J'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid. C'est juste que je joue moins. Mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus. Je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir. Mais il faut juste que je joue. À fulminer, Eden Hazard. Merci à vous, Marcel. Et nous arrivons au terme de ce 13h que nous bouclons avec la question du jour. Sergio Ramos a-t-il actuellement le niveau pour revenir en sélection ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer. et des informations autour du football.